bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire aujourd'hui mes petits loups comme vous l'avez vu dans le titre je vous retrouve pour la vidéo pile à lire du cours de théo challenge et oui l'enluminé a publié sa vidéo il ya une semaine deux semaines peut-être et du coup je me suis concocté ma petite pile à lire j'adore vraiment ce challenge ainsi que celui du pumpkin autumn challenge c'est vraiment les deux seuls que je fais dans l'année parce que après je suis trop contente de pouvoir à nouveau piocher de manière libre entre grands guillemets dans ma pile à lire mais je sais pas j'aime bien quand même faire ces deux challenge de fin d'année qui me motive vraiment à bouquiner quand il fait moche quand il pleut quand il voilà que quand il fait froid tout simplement et je suis vraiment absolument fan de ces challenge des catégories des sous catégories des thématiques que les influenceuses qui nous les propose nous nous donne et à chaque fois je suis très inspiré par par tout ça et c'est pour ça que aujourd'hui je me munis de mon petit bugeot pour vous présenter cette fameuse pile à lire de l'édition 2022-2023 du cours de théo challenge d'ailleurs si vous voulez plus d'infos sur le challenge en lui-même comment il fonctionne qu'est ce qu'il faut faire etc je vous mets la vidéo de l'enluminé qui est ultra complète en plus c'est une personne absolument adorable donc n'hésitez pas à aller voir tout ça dans la barre d'infos et on commence tout de suite avec le premier et classique menu magie de noël et la première sous catégorie s'intitule coupe de champagne on y parle romance de noël amour amitié et aussi romans adultes éventuellement moi je suis partie sur l'amour et j'ai choisi d'y mettre les derniers battements du coeur de kelly york et rowan atwood c'est publié chez pkj je l'avais reçu dans un concours il ya fort 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 longtemps et depuis je ne l'ai toujours pas lu en tout cas c'est une histoire qui m'intrigue je me souviens absolument pas du résumé mais il me semble qu'il y a une histoire d'amour ou tout du moins une histoire d'amitié donc il rentre parfaitement je pense dans cette catégorie pour un chant de noël et il faut lire un conte une réécriture de contes des mythes et légendes et j'ai décidé de sortir le magnifique roman graphique l'âge d'or de cyril pedrosa et roxane morel c'est le tome 1 c'est publié chez air libre on me l'a offert à noël pas l'année dernière mais l'année d'avant mais voilà je n'ai toujours pas sorti je suis très curieuse de les lire parce que j'ai entendu beaucoup de bien et personnellement j'aime énormément le style graphique et les illustrations donc très curieuse de découvrir celui ci dans cette catégorie un chant de noël et enfin dernière sous catégorie calendrier de l'avant un livre dont on n'a pas lu le résumé et celui ci en fait j'ai lu le résumé quand quand je l'ai acheté mais je l'ai acheté il ya tellement longtemps que je ne m'en souviens plus il s'agit de vie chose de vie choix ben c'est publié chez l'humain c'est une duologie et je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai absolument aucun souvenir du résumé que je n'ai pas relu et en même temps en général je n'y pas les résumés l'humaine parce qu'ils sont très longs et assez souvent spoilant donc du coup j'évite mais je serais très curieuse de découvrir ce nouveau livre de vie et schwab elle est en train de devenir l'une de mes autrices favoris j'ai adoré shades of magic j'ai adoré galante j'ai adoré absolument la vie invisible d'addy larue souvent elle me sort en plus de panne de lecture donc je suis curieuse de découvrir cette elle est pas nouvelle mais cette duologie d'elle c'est donc tout pour mon menu magie de noël et on passe au menu yule et en première sous catégorie on a au coin du feu ici on parle de feel good d'un livre d'enfance qu'on a lu enfin éventuellement je crois moi je suis partie sur le feel good parce que je les considère un peu comme telle et j'ai choisi de vous lire et de mettre dans ma pile à lire indéterminé de samantha paye c'est publié au livre de poche et souvent c'est des petits romans que moi je trouve très feel good personnellement ils me font du bien j'aime toujours passer un moment de lecture avec ses personnages et même si je serais un petit peu triste de l'équité j'ai hâte 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 de découvrir ce qui va se passer dans ce dernier tome de la trilogie de samantha paye ensuite pour danse de la fée de ragée j'ai choisi un roman que je me suis offert l'année dernière au salon du livre de montreuil on est plutôt dans tout ce qui est univers fantasy fantastique rêve univers onirique et je trouvais du coup que l'arpenteuse de rêve d'estelle faille publié chez rajo fonctionnait parfaitement dans cette sous catégorie vous remarquerez cette sublime couverture en plus je me l'étais fait dédicacer et estelle faille avait été absolument adorable donc je suis très très curieuse celui là aussi il aurait pu rentrer dans la sous catégorie je n'ai pas lu résumé parce que je n'ai aucun souvenir du résumé mais il a l'air très très bien donc j'ai hâte vous allez voir j'ai hâte de lire à peu près tous ces livres mais tous ne seront pas lus c'est le plus terrible dans tout ça ensuite troisième sous catégorie du menu yule iceberg ici on parle de mystère secret de famille secret voilà et j'ai choisi d'y mettre les sept sœurs de lucinda riley c'est le premier tome c'est publié ici dans l'édition du livre de poche tout le monde en a parlé tout le monde a lu les sept sœurs bien avant moi je sais je suis très en retard mais écoutez il n'est jamais trop tard donc je serais très curieuse de découvrir cette histoire qui a tant fait parler d'elle et en plus il y a sept tome derrière à les lire donc je vais passer un moment avec ces sept sœurs je pense et enfin il y a la thématique reine des neiges ici on parle de féminisme de femme de pouvoir de sorcière et j'ai choisi d'y mettre pour que chante les montagnes de en guen fan qui maille et je pense que je le prononce très mal mais c'est publié chez charleston ce roman de la rentrée littéraire 2022 me fait énormément envie depuis que je l'ai découvert sur instagram vraiment on va y parler de femmes au vietnam en 1972 en tout cas au début on va vraiment suivre toute la famille et le destin de ces femmes donc je pense qu'on est vraiment bien dans la thématique de cette sous catégorie je suis très curieuse de le découvrir et en plus ce qui me motive encore au delà c'est que récemment christiane tran en a fait un superbe post instagram elle l'a extrêmement bien défendu elle a extrêmement bien présenté donc je suis d'autant plus curieuse de découvrir cette histoire c'est donc tout pour le menu yule dans lequel vous avez vu trois livres on passe au menu hiver sombre avec la première sous catégorie nakatomi tower et comme ça a des consonances japonaises je trouve que je suis parfaite là dedans on est plutôt sur du thriller du suspense une enquête et j'ai décidé de me relire et de terminer la saga le bateau de taizé c'est publié chez vega et c'est écrit par toshiyai higashimoto je crois que je m'étais arrêté au tome 5 un truc comme ça j'avais acheté le tome 6 et le tome 7 mon copain les a vu mais pas moi et je crois que la série est enfin terminée et en librairie donc du coup l'idée c'est que je m'achète les tomes 8 9 10 qui manquent et que je découvre le fin mot de cette histoire c'était une enquête à suspense que j'avais trouvé absolument incroyable dès le début très inspiré je trouve de naoki uraza wa qui est l'un de mes mangaka préférés donc je suis très très curieuse de découvrir la suite et fin de cette série et de relire un petit peu le tout ensuite deuxième sous catégorie fantôme des noëls passés ici on parle de fantôme de voyage temporel de jeu avec les époques et comme on est dans une époque différente de la nôtre voilà j'ai décidé de mettre mal d'horreur le tome 2 c'est écrit par philippe le cher meilleur c'est publié chez flammarion jeunesse j'ai découvert le tome 1 grâce à flammarion jeunesse au printemps dernier ou un petit peu plus tard je ne sais plus j'avais trouvé l'histoire très intéressante et j'aimais vraiment l'époque dans laquelle on se trouvait je trouvais ça très intéressant en plus on joue aussi entre on est entre la russie l'ukraine la france vraiment on est dans cette plutôt quand même du du côté de l'est de l'europe qu'on aborde très peu qu'on voit très peu dans des histoires même d'aventure donc j'avais trouvé ça très très bien en plus bah les couvertures sont canonissimes donc je suis curieuse de découvrir ça suite enfin troisième sous catégorie la nuit du solstice ici on est sûr de l'angoisse de l'horreur des créatures de la nuit et je trouve qu'il est parfait là dedans j'ai choisi de mettre never night le tome 2 de j christophe c'est publié chez de saxus et moi j'ai la magnifique édition reliée et il est clair qu'en fait je vais commencer cette saga puisque pour le pumpkin and turn challenge j'étais déjà en lecture commune du tome 1 avec ma petite tida et on a tellement aimé ce tome 1 qu'on a décidé de faire une lecture commune du tome 2 sur le mois de décembre donc c'est déjà prévu il sera commencé dès le premier c'est donc tout pour ce menu hiver sombre et on termine avec le troisième menu qui s'intitule marcher dans la neige et le premier et la première sous catégorie s'intitule vive le vent ici on parle d'hiver de pays froids de voyage et j'ai décidé d'y mettre le fracas et le silence de corey anderson publié chez pocket jeunesse je me l'étais offert l'an dernier un petit peu sur un coup de tête je l'avoue mais je me l'étais pris à montreuil l'an dernier et il me semble que en tout cas on est dans une ambiance assez glaciale et du coup je me le gardais pour le cold winter challenge puisque je trouve que ça avait parfaitement sens et je l'ai donc mis dans cette sous catégorie ensuite deuxième sous catégorie pommes de pain et si on parle d'animaux d'écologie de nature writing et sur les animaux et l'écologie je trouve que jefferson fait de son mieux de jean claude mourleva est parfaitement dans la place c'est publié chez gallimard jeunesse et je serai très curieuse de découvrir enfin la suite de ce petit jefferson que j'avais déjà beaucoup aimé dans un premier tome c'est un petit roman jeunesse de temps en temps ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de titre dans la pile à lire donc on verra ce que ça donnera et enfin dernière sous catégorie patins à glace on y parle sport personnages athlétiques aventure dangereuse et j'ai retenu aventure dangereuse puisque je souhaite commencer endgame l'appel de james fray et nils johnson shelton c'est publié chez j'ai lu et ça fait très longtemps que cette saga me fait très envie donc du coup je serai curieuse de la découvrir c'est le dernier livre de cette pile à lire de cold winter challenge voilà mes petits loups j'ai j'espère que cette pile à lire vous inspire n'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun ou si je vous ai inspiré ou si vous enfin donnez moi si vous participez au challenge vos propres piles à lire je serai curieuse de voir tout ça en tout cas le cold winter challenge sera lancé pour ma part le 1er décembre je n'ai qu'une hâte c'est de le commencer mais d'ici là j'espère quand même un petit peu avancer voire terminé mais bon j'y crois pas trop mais en tout cas avancer ma pile à lire du pumpkin out and challenge sur ce je vous souhaite de faire de très très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut les petits loups